Développer le plaisir de lire et favoriser la rencontre entre les générations, c'est précisément ce que propose le CAP Shawinigan avec son service Lire et faire lire. Aujourd'hui, les élèves de l'École bâtisseur à Shawinigan ont eu le plaisir de recevoir dans leur classe Brian Perrault comme bénévole d'un jour. Pour cette occasion, on a invité M. Brian Perrault à faire vivre l'expérience de lire et faire lire. Il va y avoir son petit groupe d'élèves. Brian, aujourd'hui, tu as eu le grand plaisir d'animer une lecture, un atelier avec des élèves de première année. Est-ce que c'est facile de donner le goût de la lecture aux enfants? Donner le goût de la lecture, c'est donner l'envie des livres. Donner l'envie des livres, c'est mettre des livres en présence de l'enfant. Et quand l'enfant a des livres autour de lui, il se familiarise avec les images, avec le papier, avec ce que c'est, avec le médium. Et c'est comme ça que lentement, je pense, on rentre les histoires, puis on rentre les livres dans la vie de l'enfant. Parce qu'à l'évier, il y a un chien qui s'appelle Aqab. Savez-vous c'est qui, Aqab? C'est le chien. C'est un personnage aussi. C'est un grand capitaine de bateau. Dans l'histoire que j'ai racontée, c'est l'histoire d'un jeune qui part en mer, qui est perdu en mer. Puis là, son chien a bu de l'eau de mer. Il est sur 7 jours perdu complètement. Puis là, son chien est malade. Et là, c'est une histoire de compassion. Il doit tuer son chien. Wow, c'est dur ça. C'est dur. Donc, l'enfant ne veut pas que le chien meure. Mais à quelque part, il a la compassion. Bon, ça finit bien, on s'entend là-dessus. Mais c'est ces enjeux-là aussi, qui sont parfois troublants, tu sais, émotivement, qui servent justement à construire son arbre de valeurs. Et cet arbre-là, ou cette configuration-là des valeurs et des émotions, va se construire là présentement et va suivre l'enfant toute sa vie. Mais qu'est-ce qui arrive? Un nuage noir est menaçant. Un enfant doit absolument savoir lire après sa première année. C'est primordial. Et que des activités comme ça, bien, ça aide énormément à activer le cerveau, l'imagination, la curiosité. Et que ça, ça va leur servir partout ensuite dans leur cheminement. Fait que sur quoi il faut miser sur la lecture? Qu'est-ce qu'il y a? Bien, les deux sont là. Et il lui dit, je vais te dire pourquoi tu es le plus beau chien du monde. C'est parce que tu es mon chien. Bon, moi, j'écris des histoires. Ça va, tu sais, je collabore à ma façon. Mais lire avec l'enfant, approcher le livre de l'enfant, lui faire connaître le livre, bien, ça, c'est les bénévoles qui le font. Et la véritable mission, oui, l'auteur à sa part, la véritable mission, elle est là au quotidien. Et c'est ça qui est admirable. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada